Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre. Naël, 17 ans, est mort abattue par un policier. Quinze jours plus tôt, Aloussen Kamara, décédé dans les mêmes circonstances, depuis ces événements atroces, vous n'avez posé aucun acte politique pour répondre aux problèmes qui se dressent face à nous. Comment un jeune de 17 ans peut-il être tué par un policier en République française ? Pourquoi 16 personnes ont-elles trouvé la mort depuis un an et demi en France pour refus d'obtempérer quand l'Allemagne n'en compte qu'un mort en 10 ans ? Et le plus glaçant, combien de Naël n'ont pas été filmées ? À présent, pour justifier l'inaction, vous versez dans le déni. Vous m'avez dit hier, les émeutes que connaît le pays n'ont rien à voir avec la mort de Naël. Pire, vous voulez faire peser sur nous la responsabilité de la colère quand elle prend racine dans un meurtre odieux. Madame la Première Ministre, ni les interpellations ni la répression ne viendront à rire la soif de justice de la jeunesse. Seule une réponse politique et de nature a apaisé durablement le pays. Le retour au calme ne se décrète pas, il se construit. Lorsqu'Alliance Police et l'UNSA parlent d'entrer en guerre contre des nuisibles, ils ne parlent plus la langue de la République. Voici ce qui devrait interpeller fortement votre gouvernement et les relais d'opinion dans ce pays. Regardez la situation en face, Madame la Première Ministre. Il faut un débat à l'Assemblée nationale. Quand prendrez-vous au sérieux les propositions que nous vous faisons ? Êtes-vous, oui ou non, favorable à l'abrogation du permis de tuer de la loi Cazeneuve qui a provoqué l'explosion du nombre de morts en cas de refus d'obtempérer ? Allez-vous, oui ou non, créer un comité vérité et justice pour faire toute la transparence sur les cas de violences policières ? Allez-vous, oui ou non, créer un fonds d'indemnisation pour les commerçants et collectivités victimes des événements de cette semaine ? Comptez-vous enfin dépayser les affaires de violences policières et allonger la formation des policiers ? Madame la Première Ministre, cet ordre est habile et n'est plus tenable. Madame la Présidente Pannot, la parole est à Madame la Première Ministre. Un peu de silence s'il vous plaît. Madame la Première Ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Mathilde Pannot, comme vous, comme de nombreux Français, j'ai été émue et choquée par la mort d'un jeune de 17 ans la semaine dernière à Nanterre. Je l'ai d'ailleurs dit au Sénat très clairement dès mercredi dernier. Le gouvernement a fait preuve de la plus grande transparence dans cette affaire et la justice établira toute la vérité. Mais Madame la Présidente Pannot, dans un moment comme celui que nous traversons, oui, nous devons regarder la réalité en face. Car depuis une semaine, face aux violences qui ont éclaté, je cherche vos condamnations et j'entends des excuses. Avec votre parti, vous instrumentalisez un drame. Vous refusez de condamner clairement les violences. Vous refusez d'appeler au calme alors que nos policiers et nos gendarmes luttent pour préserver l'ordre républicain alors que des sapeurs-pompiers combattent des incendies, alors que des maires sont aux côtés des habitants et sont la cible de violences. Des mairies et des écoles sont incendiées, des magasins pillés, des élus et leurs familles attaquées. Et vous, vous cherchez des coupables partout, dans toutes nos institutions républicaines, sauf chez les auteurs de violences. Vous auriez pu, comme vos alliés de la NUPES, exprimer votre émotion à la suite du décès d'un jeune de 17 ans, demander justice et appeler sans ambiguïté au retour au calme. Mais vous et les autres parlementaires insoumis, vous avez choisi un autre chemin, celui de l'outrance, celui de la brutalité verbale, celui de l'excuse constante de la violence. Madame la présidente Pannot, quand vos députés rejettent tout appel au calme, vous sortez du champ républicain. Quand une de vos députés affirme que la fin justifie les moyens, vous sortez du champ républicain. Quand votre leader parle de permis de tuer pour les policiers, de peine de mort pour les jeunes des quartiers et nous traite de chiens de garde, vous sortez du champ républicain. Les violences, madame la présidente Pannot, rien ne peut les excuser. Et pendant que vous jetez de l'huile sur le feu, pendant que vous donnez des excuses aux délinquants, nous nous sommes engagés pour rétablir l'ordre républicain. Et la justice ne vient jamais de la violence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup, madame la première.